A l'occasion de cette conférence nationale sur la physique des matériaux et leurs applications, je vous présente l'essentiel de mon travail de recherche intitulé caractérisation biélectrique des mélanges immiscibles PVC-Piamama par la technique des courants thermiquement stimulés. Dans le but d'obtenir un matériau avec des propriétés spécifiques et intermédiaires entre celles de PVC et de Piamama, nous avons fixé deux objectifs. Le premier c'est la préparation des mélanges PVC-Piamama, le deuxième c'est la caractérisation biélectrique par la CTS. Les mélanges de 0 à 100% de Piamama sont préparés, dont les PVC sont préparés par la méthode en solution en utilisant un agitateur à barreaux magnétiques. Les films obtenus sont caractérisés par la technique des courants thermiquement stimulés. Les spectres complexes alpha enregistrés autour de la zone de transition vitrose montrent que les mélanges qui ont un pourcentage de Piamama entre 0 et 60% forment une phase homogène, tandis que les autres mélanges forment une phase hétérogène. La décomposition des spectres complexes en spectres élémentaires et l'analyse de la structure phi nous a permis de calculer plusieurs paramètres tels que les paramètres d'électrique, dispersion d'électrique et perte d'électrique. Les valeurs des pertes d'électrique sont calculées pour les dents du cadre des mélanges qui sont supérieures à celles des polymères pures. Et le maximum de pertes d'électrique correspond au mélange 50% Piamama. Pour déterminer le comportement d'électrique des mélanges étudiés, nous avons tracé les diagrammes d'argon. Nous avons tracé les paramètres d'électrique sur les diagrammes d'argon. Pour déduire les paramètres de Jean-Cherre en utilisant l'équation de Jean-Cherre, la représentation de ces paramètres montre que les mélanges 50% Piamama et 60% Piamama présentent un comportement fréquent, tandis que les autres mélanges présentent un comportement rare, à l'exception d'un mélange 40% qui présente un comportement de colicule. En conclue, les mélanges des VCs Piamama étudiés sont nécessaires pour un pourcentage massif en Piamama inférieur à l'algal à 60%. Le maximum de pertes d'électrique correspond au mélange 50% Piamama. Le comportement d'électrique des mélanges étudiés dépendent de la composition de chaque mélange. Et merci pour votre attention.